Bonjour, nous allons regarder ce qui se passe dans le ciel des Verseaux pour cette année 2022. Je vais vous le faire en trois parties. Très succinctement, en quelques phrases, je vais repartir sur les fondements, les bases, les mécanismes sur lesquelles fonctionne le Verseau. Ensuite, je regarderai les planètes lentes. Les planètes lentes, celles qui nous touchent, qui nous concernent, qui nous influencent sur des mois et parfois sur des années parce qu'elles sont très lentes. Et enfin, je terminerai par un développer, un détailler des planètes rapides qui nous donnent des séquences beaucoup plus courtes dans l'année durant lesquelles on peut agir quand c'est Mars, on peut se rapprocher et faire avancer des situations sur tout ce qui touche au monde affectif avec Vénus. Et puis enfin, avec Mercure, les moments où la communication est optimisée et puis parfois ça l'est un peu moins. Donc, c'est intéressant de savoir quand c'est mieux et quand il faut faire un peu attention. Voilà l'idée. Et puis, comme je parle vite et qu'il y a beaucoup d'infos, Olivier, mon petit camarade, qui lui est bon en organisation, c'est son dossier, il fait ça super bien. Il a organisé, il a fait une sorte de calendrier, tout ce que je suis en train de vous dire. Il l'a structuré avec des trucs beaucoup plus fins. Il fait ça bien, c'est son domaine. Voilà, il y aura un truc à cliquer quelque part, un lien en dessous, vous verrez. Ok, allez, moi je pars sur mon truc. Qu'est-ce que veut mon verso ? À la base, le verso, c'est un signe d'air. Il ne faut jamais oublier que c'est un signe d'air. Et l'air, c'est le contact, l'échange, la liberté, l'autonomie, la mobilité, le lien humain, la fluidité relationnelle. Le moteur numéro un, c'est celui-là. C'est un signe qui est gouverné par deux planètes. La première des deux planètes, c'est Uranus. Uranus, c'est la créativité, de l'indépendance, de la liberté, de l'autonomie. Voilà, Uranus, la nouveauté. Ah, formidable ! Et puis, il y a une autre planète qui est en maîtrise, c'est Saturne. Saturne, c'est la rigueur, c'est le travail, c'est les contraintes, les structures, les garde-fous. Ce qui nous permet d'évoluer avec le temps. Et toute la subtilité de chez le Verseau, c'est de travailler sur ces deux rouages qui fait fréquemment, je retrouve chez le Verseau une capacité d'une endurance, d'un sérieux, d'une fiabilité, d'une concentration face à l'effort tout à fait étonnant. Et dans un même temps, si on n'y prend pas garde, si on n'écoute pas suffisamment les messages qui vous disent « Oh là, là, je prends un peu de recul, là j'ai besoin d'un peu d'air, là j'ai besoin d'un peu de liberté », et bien Uranus prend le dessus, et le côté indépendant fait qu'on peut envoyer balader beaucoup de choses qui se sont avérées être pesantes pour retrouver cette mobilité, cette liberté, tout simplement. Voilà les besoins fondamentaux. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette année ? On va regarder dans l'ordre. Les plus lentes, c'est Pluton. Pluton, il est en Capricorne, on n'en entend pas parler jusqu'en 23 mars 2023. Le 23 mars 2023, il rentre chez vous, donc je vous en parlerai l'année prochaine pour l'instant. Il est neutre, total avec vous. Neptune. Neptune est en poisson, deuxième maison solaire. Il n'est pas non plus dans un angle qui vous touche. Dans tous les cas, quand les planètes sont à 30 degrés, on est dans un ciel complètement neutre au niveau des planètes lentes. Vous n'êtes pas influencés par des poids lourds comme ça. Après, il y a Uranus. Uranus, planète de la créativité, votre planète. En ce moment, Uranus a fait son tour en 84 ans. En ce moment, il est en taureau, il est en plein milieu du signe. Il forme un carré avec vous. Il est tout à fait plausible que cette année, le côté créatif, besoin d'indépendance, réapparaisse de façon plus forte, plus marquée, plus dense, plus dimensionnée. Mais comme il est en carré, ça va apporter à la fois une plus grosse dose de créativité, de besoin d'indépendance, de liberté, de sortir des sentiers battus. Pas vous laisser étouffer, pas vous laisser contraindre, pas vous laisser emprisonner en quelque sorte. Et cet Uranus, il vous pousse, pousse, pousse à retrouver tout ce champ, cette fluidité, cette mobilité. Mais dans un même temps, attention à l'excès. Uranus en soi, ce n'est pas une planète ni positive ni négative, c'est une planète neutre. Son influence majeure, c'est de donner l'étincelle, de créer l'impulsion pour faire avancer ce qui peut l'être et qui permet de se débarrasser de tout ce qui n'est pas solidement arrimé. Tout ce qui n'est pas bien construit, ce sont des périodes durant lesquelles on met de côté, on passe à la trappe tout ce qui vous freine, tout ce qui vous handicap, tout ce qui vous ralentit. Donc pour construire du neuf, parfois il faut savoir se débarrasser de ce qui vous pèse. Voilà ce vers quoi vous pousse à aller Uranus. Il est très puissant, il est en plein milieu de signe, mais toute la subtilité va être de ne pas chambouler ce qui ne vous correspond pas tant qu'on n'a pas de solution de remplacement. L'idée, c'est qu'il est formidablement stimulant et poussant et invitant à aller de l'avant, mais il est essentiel de ne pas le faire trop vite en prenant le temps de préparer le terrain de ce que sera l'après. Je ne veux pas qu'on fonce comme ça bien en tête et qu'on n'ait pas préparé son coup de sortie, ce qu'il y a derrière. Voilà le message d'Uranus cette année. Après, il y a Saturne, votre deuxième maître. Saturne, il est chez vous, il va être chez vous toute l'année. Saturne, en verso, il accentue ce qu'on appelle la profondeur de pensée. C'est la sagesse, c'est le temps. C'est des périodes durant lesquelles on fait le bilan de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. On fait du tri, on range, on organise, on clôture certains dossiers, on prépare le suivant, et on fait ça dans l'ordre, de façon plutôt carrée, plutôt organisée. On se soulage de tout ce qui pèse avec Saturne, tout simplement. C'est une philosophie un peu à la japonaise. On se concentre sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important, et on se déleste de tout ce qui ne sert à rien autour de vous, dans votre vie, tout simplement. Donc il est solutionnant pour passer un grand coup de balai sur ce qui ne fonctionne plus, et en même temps, il permet de se projeter sur le long terme, de là où on veut aller, de façon à mieux calibrer le bon moment pour s'y prendre, parce qu'il a cet apport formidablement structurant. Donc il est utile. Mais attention, ne pas vous laisser enfermer par une sorte de dynamique de sérieux trop marqués, d'appréhension trop marquée. Je veux qu'on se serve de Saturne pour clôturer ce qui ne fonctionne plus, et qu'on retrouve cet optimisme pour voir le bon côté des choses. C'est toujours devant que ça se passe, et c'est toujours quand on a l'esprit clair qu'on gagne en visibilité sur ce qui vous attend demain. Voilà, premier point. Et puis, enfin, il y a Jupiter. Il y a Jupiter. Jupiter, la planète de la chance. Jupiter, la planète de la chance, va venir vous donner un sérieux coup de pouce à un moment de l'année. On va le voir tout de suite. Jupiter vient vous donner un coup de pouce. Ce n'est pas tout de suite. Il faut être pratique. Il arrive dans un secteur qui vous veut du bien, c'est que c'est la troisième maison solaire, un aspect stimulant, d'ouverture, de chance, d'opportunité à saisir. Attention, c'est entre le 10 mai et le 28 octobre. Entre le 10 mai et le 28 octobre, là, vous avez une belle, belle, belle séquence durant laquelle l'atmosphère se soulage, vous retrouvez une plus grande mobilité, une plus grande liberté, une plus grande fluidité, plus d'assurance, plus de confiance en vous. Et la confiance en vous sur laquelle vous allez travailler, ça se projette. C'est un mécanisme d'écho. Plus vous allez projeter de l'optimisme, du positif et de la confiance en vous, plus vous allez créer les circonstances qui vont favoriser ça. Ça ne se fait pas tout seul. Et là, l'aspect, il est formidablement stimulant sur le plan relationnel pour faire en sorte que ça se passe bien, pour qu'on ait les retours, les échos, les échanges autour de vous qui sont payants, tout simplement. Voilà, ça, c'est très, très bien l'aspect durant cette période-là. Et il reviendra, il reviendra vous donner un coup de pouce du 28 octobre au 20 décembre. Voilà, deux séquences dans l'année longues et belles, durant lesquelles le facteur, entre guillemets, chance, c'est un état d'esprit, ils vont à le bon côté, vous ouvrir sur l'extérieur, renouveler votre relationnel, créer des liens, des contacts, poser des projets, appuyer vos projets, défendre vos projets, aller de l'avant. Ces périodes-là sont formidablement productives pour ça, c'est dit. Après, je vais regarder les planètes plus rapides. Les planètes plus rapides, il y a Mars, l'action, Vénus, l'amour, Mercure, la communication. Mars, l'action, quand est-ce qu'il vous veut du bien ? Mars, il arrive chez vous, il est bon jusqu'au 13 janvier, il forme un sexy, il vous veut du bien, il vous protège, il vous apporte de l'énergie, très positif jusqu'au 13 janvier. Il est neutre du 24 janvier au 3 mars. Entre le 3 mars et le 15 avril, Mars va passer pile, 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 poil au-dessus de votre tête. Mars, l'action, la volonté, l'énergie, pile dans votre secteur, en verso. Il va vous apporter vraiment, vraiment de l'énergie, de l'énergie, de la volonté, le besoin de bouger, d'agir, etc. Donc, c'est formidable. C'est vraiment des périodes extrêmement tonifiantes. Mais attention, Mars est tellement puissant quand il y en a au-dessus de sa tête, tellement moteur et tellement actif, qu'il va juste falloir surveiller les signaux de fatigue, de façon à ne pas finir sur les rotules, de façon à ne pas, comment dire, dépenser toute votre énergie et à finir à plat. Parce qu'une telle poussée, poussée d'énergie là, c'est formidable si c'est bien canalisé. Mais si on écoute les warnings qui disent, « Attention, là, il faut que je lève un peu le pied, là, il ne faut pas que j'en fasse trop, là, il faut que je m'organise pour être linéaire dans mon effort. » Mais formidable période pour agir et pour avancer, pour faire avancer tout ce que vous avez dans le collimateur comme objectif à atteindre. Ensuite, Mars rentre en poisson, il est neutre. Il retourne, forme avec vous des aspects encore positifs du 24 mai au 5 juillet. Là, il sera dans le signe du Bélier, un signe très tonique pour lui, il s'excite avec vous, puissant, puissant aspect stimulant, magnifique énergie durant cette période-là encore. Ensuite, du 5 juillet au 20 août, alors là, on y va molo. 5 juillet, 20 août, Mars sera en taureau au carré, il va rejoint d'Uranus. Donc, pas de changements radicaux durant cette période-là, allez-y molo. Prenez votre temps, pas de décision active, pas de choses trop tranchées. Et puis, à partir du 20 août jusqu'en fin d'année, 20 août jusqu'en fin d'année, Mars sera en gémeaux, formera un trigone avec vous, va développer votre esprit pratique, votre côté débrouillard, votre originalité créative, votre sens de l'initiative, votre capacité à trouver des solutions à tout. Jusqu'en fin d'année, quoi. Mars, là, du 20 août jusqu'au 31 décembre, puis même un peu au-delà, mais on en reparlera l'année prochaine, il vous apporte une sorte d'énergie linéaire et soutenue, une forme d'endurance dans tout ce que vous entreprenez, qui est bonne, quoi. Qu'est-ce que c'est quand Mars est bon ? On produit un effort et on a le maximum de résultats correspondant à l'effort engagé. C'est ça l'intérêt de Mars, en fait, si on regarde bien. Voilà, c'était pour Mars. Maintenant, je vais regarder Vénus. Vénus, c'est la vie amoureuse, la vie affective, la proximité, les liens humains, l'émotion, la sensibilité, les rapprochements. Très intéressant, Vénus. Vénus, jusqu'au 6 mars, c'est en Capricorne, neutre avec vous. En revanche, du 6 mars au 4 avril, Vénus vous veut un bien fou, elle est chez vous. Vénus en verso, on le voit du 6 mars au 4 avril, un mois durant lequel, toute cette facilité que vous avez, ce charme, ce carine, cette délicatesse relationnelle, ce sens de l'amitié amoureuse, cette douceur, cette finesse, toutes ces notions-là sont optimisées, sont au maximum de ce qu'on peut en attendre. Particulièrement bon, voilà, c'est dit. Ensuite, Vénus rentre en poisson du 4 avril au 3 mai, c'est neutre. Vénus revient vous donner un coup de pouce du 3 mai au 28 mai, excellent aussi, il s'excite de Vénus. Bonne période au niveau du charme, tout ce qui est vie affective, amoureuse, les affaires de cœur, les liens avec les autres, période durant lesquelles tout est plus facile. Ensuite, Vénus entre en taureau du 28 mai au 23 juin, mollo. En taureau, attention aux excès, ça peut être la gourmandise, ça peut être les plaisirs, ça peut être une sorte de dispersion, une sorte de légèreté. Les carrés de Vénus, on est dans l'excès et l'hypersensibilité dans un même temps. Pas bien grave. Ensuite, Vénus vient vous donner encore un solide, solide coup de pouce du 23 juin au 18 juillet. Trigone de Vénus, super bon. Ensuite, Vénus est neutre du 18 juillet au 11 août. Du 11 août au 5 septembre, elle est en opposition, on prend en compte davantage les besoins de l'autre. On arrondit, on assouplit, diplomatie, là c'est important. Ensuite, du 5 septembre au 29 septembre, elle est neutre. Du 29 septembre au 23 octobre, magnifique, magnifique aspect de Vénus. Vénus ouvre un bien fou durant cette période-là. Vénus sera en balance, en balancing d'air, trigone du vôtre. Vénus en maîtrise en balance au trigone du vôtre. Un charme maximum. Tout ce qu'on a envie de faire avancer sur le plan effectif avec les espèces de Vénus, ça passe mieux. C'est meilleur, tout simplement. C'est bon, voilà. Charme, délicatesse, finesse, rapprochement, lien humain, optimal. Ensuite, Vénus passe en scorpion, là on fait gaffe. Du 23 octobre au 16 novembre, pardon. 23 octobre, 16 novembre, Vénus en carré, on y va mollo. Pas de brusquerie, pas de friction, pas de rapport de tension, légèreté, de rigueur. Et ensuite, Vénus revient vous donner un coup de pouce. Du 16 novembre au 12 décembre, au 10 décembre. 16 novembre, 10 décembre, Vénus reforme avec vous un sextile. Les allants du cœur sont optimisés. Ça marche encore de nouveau beaucoup mieux. Période bonne à prendre. Et puis à partir du 10 décembre, il est en capricorne, il est neutre. Voilà, elle est neutre, Vénus. Allez, je vais terminer par Mercure. Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est notre capacité à créer du lien. Mercure, c'est notre disposition à être dans l'échange, à être sur la même longueur d'onde, à utiliser les mêmes mots pour les mêmes choses, à s'entendre en fait, à synchroniser intellectuellement avant tout et à nous adapter aux situations. Mercure arrive dans votre secteur entre le 2 et le 26 janvier. Pile Mercure au-dessus de votre tête. Le mental, 200 à l'heure. On communique large spectre. La fluidité, l'adaptation, l'intelligence créative, le savoir-faire sur le plan relationnel humain au maximum. Donc du 2 janvier au 26 janvier, Vénus redevient neutre du 26 janvier au 14 février et Mercure revient sur votre tête le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, ça tombe bien, du 14 février jusqu'au 10 mars. Période durant lesquelles Mercure sera au-dessus de votre tête encore une fois. Voilà, c'est comme ça. Donc excellent, là, maximum de sa puissance. Quand on l'apile au-dessus de sa tête, c'est formidable. Ensuite, Mercure passe en poisson le 10 mars jusqu'au 27 mars, neutre. Ensuite, Mercure revient vous donner un petit coup de pouce au niveau de la fluidité communicative et de l'art de convaincre quand il sera en bélier, sextile avec vous, du 27 mars au 11 avril. À partir du 11 avril, faites très attention, Mercure sera en carré, en taureau, rejoindra lui aussi Uranus. Attention aux prises de position tranchées, levez le pied, soyez diplomate, soyez fin, subtil, évitez les discussions où vous sentez qu'il y a des espérités. Ça pourrait être un peu tendu, un peu conflictuel. Du 11 avril au 30 avril. Voilà, une petite séquence, là, allez, une vingtaine de jours, 19 jours exactement. Ensuite, Mercure, à partir du 30 avril jusqu'au 23 mai, superbe, magnifique pour communiquer 100 ans, d'être sur la même longueur d'onde, trouver un terrain de fluidité, faire passer vos messages, optimal. Le 23 mai jusqu'au 13 juin, on fait gaffe. Carré de Mercure, attention des frictions relationnelles, la communication éclipse. Super attention. En revanche, le 13 juin jusqu'au 5 juillet, ça redémarre. Mercure reforme avec vous des aspects super protecteurs et stimulants. Du 5 juillet au 19 juillet, il est en cancer, il est neutre. Du 19 juillet au 4 août, il est en opposition en Lyon. Là aussi, mollo, doucement, pas de friction, pas de rapport de conflit, pas d'espérité relationnelle. On est à l'écoute. En opposition, on prend en compte les besoins de l'autre. On absorbe les énergies. On absorbe l'information. On ne contre pas tout de suite. On attend. Mercure redevient neutre du 4 août au 26 août. Et à partir du 26 août jusqu'au 23 septembre, j'ai une très très belle séquence là, avec un trigone de Mercure, en balance, l'art de la diplomatie, trigone avec vous, savoir-faire, souplesse, art du compromis, discussion intelligente, comment on fait pour s'entendre, comment prendre en compte les besoins des uns et des autres, comment trouver la bonne formule, la bonne façon d'entrer dans l'oreille, la subtilité de la communication qui est optimisée durant ces périodes-là. Et puis, Mercure redevient neutre le 23 septembre jusqu'au 10 octobre. On remet ça du 10 octobre au 29 octobre. Superbe aspect de Mercure pour communiquer et s'entendre. Vous faites gaffe, du 29 octobre jusqu'au 17 novembre, il se rend scorpion, il est en carré, c'est jamais top. Et du 17 novembre au 6 décembre, sexy de Mercure, très bel aspect en matière de communication, avec plus de chaleur, plus d'enthousiasme, plus de positivisme. Et c'est là où les messages passent le mieux, en fait. Vous mettez de la chaleur, du positif, voire le bon côté, le message passe de manière optimisée durant ces séquences-là. Et à partir du 6 décembre jusqu'en fin d'année, il se rend Capricorne, qui est un signe complètement neutre avec vous. Voilà, je vous ai fait vite fait le tour de ce qui vous concerne au niveau planétaire. Bon, c'est un global, il y a beaucoup d'infos qui s'entrecroisent. Gardez, ayez à l'esprit qu'il y a parfois ce qu'on appelle des incidences contradictoires. Qu'est-ce que c'est que des incidences contradictoires ? C'est que vous avez à un moment donné des planètes qui vous veulent du bien et d'autres qui sont dans des angles tendus. Donc, bien évidemment, on appuie sur ce qui fonctionne et on limite la casse sur ce qui ne fonctionne pas. C'est un jeu. Il y a un principe où parfois c'est bon, donc on s'appuie, bien évidemment. Si Mercure est bon, on s'appuie sur la communication. Si Mars n'est pas bon, on lève le pied au niveau de l'action. Et inversement. C'est aussi bête que ça. Parfois, si Vénus n'est pas terrible et Mercure est très beau, on communique, mais on n'est pas dans l'élan affectif pur parce que ça déborde dans ces cas-là. C'est un jeu d'équilibre. Là, vous avez toutes les clés pour optimiser votre année. Ça, c'est dit. Et puis, retenez aussi que la façon dont je fonctionne, c'est sur une séquence du ciel. J'ai parlé de tout ce qui concerne la séquence verso. Alors, si c'est votre condition solaire, si vous êtes né du signe du verso, bien évidemment, c'est vos objectifs dans la vie. Si c'est votre lune, c'est votre quotidien. Si c'est votre ascendant, c'est l'image que vous projetez de vous face au monde extérieur et donc c'est l'écho qu'on vous renvoie. À chaque fois, c'est multifactoriel. Il faut avoir ça en tête. C'est très riche, en fait. Voilà l'idée. C'est dit. Merci pour vos likes, vos abonnements, les partages, les bonnes énergies. On échange les bonnes énergies. Ça marche dans les deux sens. Moi, je suis très demandeur de vos gentils commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Un abonnement, c'est formidable pour moi. C'est super. Moi, je suis très content de tout ça. Et puis, tirez une meilleure partie de cette année parce que c'est une année où on soulage de beaucoup de choses. Et puis, je vais faire un truc là, fin 2021 et si ça fonctionne bien, 2022. Je vais faire un tour de France. J'ai un ami producteur, sagittaire, un positif, un optimiste qui est venu me proposer de faire un tour de France. Donc, je vais faire. Il y a un lien en dessous. Allez voir. Pour aller, ville, quand, à quelle date. Voilà. On ne mange pas de main. On va voir. Et puis, on se verra. Je vais venir. On se verra dans des salles. Je ferai des portraits. J'adore faire des portraits. Je ne pourrais pas faire tout le monde mais on gardera ce qu'on peut voir. Puis, j'essaie toujours de le faire de façon projective pour que ça nous intéresse tous. Je vous donnerai plein de clés. Plein de clés sur la façon dont je fonctionne, sur l'approche, comment optimiser, comment je pratique l'astro, voir le bon côté, trouver des solutions, voir ce qui fonctionne. Tout ce que j'aime faire. Et puis, ce qui est intéressant, au-delà des portraits, c'est quand on fait des couples. Des couples. Vous prenez un couple. Je descendrai dans la salle. Ceux qui veulent, bien évidemment. Ceux qui ne veulent pas, je n'y touche pas. Et puis, vous prenez un couple. Vous prenez le numéro 1 du couple et puis vous faites le portrait du numéro 2. Et le numéro 2, il vous dit et le numéro 1, il vous dit c'est exactement ça ce que je te dis depuis des années. Moi, je le fais de façon super positive en bonne blague. Et après, vous changez. Prenez l'autre. Et l'autre, vous faites le profil du deuxième. Et quand vous faites émerger des choses, il y a plein de non-dits. Enfin, des non-dits, on y va mollo. Mais ça permet de débuguer des situations, de mieux se comprendre, d'avoir un regard extérieur. Voilà. C'est toujours intéressant. Mon truc, c'est de comprendre l'humain. Et la cerise sur le gâteau sur l'humain, c'est de voir comment fonctionnent deux profils en synergie. Voir quelles sont les séquences où ça fonctionne, où ça fonctionne moins et sur quoi on peut travailler pour optimiser le fait que ça fonctionne au mieux partout. Voilà, c'est l'idée. Bon, mille merci encore. À bientôt. On se voit pour les horoscopes de la semaine. On se voit pour les pleines lunes, les nouvelles lunes et puis sur plein de choses. On partage des bonnes énergies ensemble. C'est nourricier. C'est dans les deux sens. À bientôt. Merci beaucoup.